hello à vous tout le monde je suis bordé du matin bon j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin on va continuer on va continuer sur notre empereur et notre impératrice allez l'attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc là je pense qu'il y a le fait d'avoir envie de sentir l'autre tu sais ça sent le printemps ça sent le soleil ça sent les fleurs ça sent toutes les petites pétales de roses qui sont en train de s'ouvrir ben peut-être pas encore parce qu'il fait encore un peu froid chez moi mais on a une sensation ici que on a envie de kiffer quoi voilà c'est clairement ça on attire l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent bon alors moi ici j'ai la sensation que on est attiré quand même un d'accord on va pas se mentir on est attiré l'un pour l'un vers l'autre j'ai la sensation que mon impératrice tu tu inspires cet homme tu as envie de respirer cet homme tout simplement on parle ici de sentiment romantique et on doit aimer sans crainte donc moi bon j'ai pas envie de les prendre non plus parce qu'elles n'ont pas sauté mais bon alors moi j'ai quand même envie de te dire ici ce que je ressens c'est dans le sens où que je vais me baisser dans le sens où que dans le sens où que on a envie de sentir cette personne voilà moi pour moi c'est clairement ça allez une autre petite lame peut-être ok je la reprends et on reprend bon bah écoute et mais et 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 apprendre à connaître l'autre mutuellement allez on y va je vais les chercher hop là une pour cette belle relation d'amour voyons voir hop là oh là là la passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie c'est exactement ça on doit absolument absolument accepter cet amour qui est là de toute façon on parle d'une passion j'ai envie de te dire en plus on a le fait de sentir l'autre en fait on n'a qu'une envie c'est de sentir c'est de découvrir cette personne tu vois l'envie de je pense tu sais peut-être t'emmener même en t'emmener danser et tu sais tu vas tour et va te faire tournoyer comme à l'ancienne tu sais comme 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 quelque chose de très beau tu sais moi je sens ici qu'on a envie d'aimer on a envie de sentir l'autre le parfum de cette personne c'est merveilleux bon on y va on y va on y va on y va j'en prends je je vois comment je comment je mis comment je fais d'accord on fait comme ça et on verra bien j'ai clairement juste envie de regarder toi et ton chou bidou toi et ton chou bidou love c'est quoi en d'autre deck c'est la clé c'est le fait de trouver une clé qui va nous permettre d'être à la meilleure place d'accord on peut te dire aussi que que tes ancêtres sont là pour te protéger enfin ils te protègent par la grâce de dieu mais qui sont là d'ailleurs on demande au divin de nous protéger contre toute personne toxique pardonnez moi mes chou bidou si j'ai enlevé les commentaires ces derniers temps parce que j'ai eu moi aussi la visite de personnes toxiques sur la chaîne et que j'ai dû aussi contrer donc je pense que c'est fait maintenant je vais rallumer les commentaires pour vous mes petits chou bidou veuillez me pardonner pendant quelques une semaine ou que c'était pas terrible parce qu'il a fallu aussi que je fasse ce qu'il faut pour protéger votre belle chaîne en fait un autre belle chaîne tout simplement d'accord donc n'hésitez pas à vous abonner à liker c'est vraiment c'est cadeau c'est pour moi c'est pour me montrer que tu es là et puis surtout pour soutenir et contrer les énergies négatives d'accord vraiment je compte sur vous mes chou bidou allez voilà pourquoi il faut il faut qu'on se soutienne entre nous voilà pourquoi il faut que on soit vraiment vraiment très proche l'un de l'autre l'une de l'autre entre famille d'âme d'accord parce qu'on a toujours de la rivalité ici on te dit de faire attention à une rivale d'accord il y a une personne proche de toi de toute façon tu la vois c'est une personne qui est extrêmement bon bah écoute un peu jalouse de toi ma chou bidou c'est pour la féminine je suis vraiment navrée de te le dire mais bon ma chou bidou je pense que là je parle aux féminines aux féminines qui sont divines d'accord aux féminines divines aux féminines aux impératrices aux véritables impératrices attention mes petites chou bidou il y a de la rivalité derrière nous d'accord donc on se protège en prière et on demande la protection du divin et le voilà la protection pour pouvoir être en paix ok allez on continue on a quelque chose de mystérieux donc ton empereur le masculin de cette histoire il garde secret certaines choses d'accord il n'est pas dans le fait de dire mais j'ai envie de te dire quand même j'ai envie de te dire attends je bois juste un petit coup de café j'ai envie de te dire que il est très mystérieux d'accord il dit rien mais crois moi qu'il est là il t'observe ce monsieur d'accord donc on continue oh il y a beaucoup de tristesse il a beaucoup de tristesse l'empereur ici tu vois c'est comme s'il cherche une solution et ses voeux vont très vont être exaucés regarde moi ça les voeux les voeux de ton empereur vont être exaucés je pense que pour l'instant il garde secret certaines choses peut-être qu'il n'a pas envie de dire pourquoi parce que il cherche il cherche peut-être des réponses tu vois au milieu de l'univers oui il cherche la meilleure solution il cherche à sortir de cette tristesse tu sais parce que moi je la sens cette tristesse voilà ok mon impératrice on voit que toi de toute manière tu es là en train de charbonner tu travailles tu es dans ta mission de vie tu sais exactement qu'il y a des rivales mais en gros ça te passe au dessus de la tête évidemment parce que toi tu penses qu'à ton bien-être je pense que tu es carrément très élevé au niveau spirit et en fait ça ne t'atteint pas d'accord c'est ce qu'on voit on voit tu vois dans cette dans cette carte on voit le bien-être donc ça c'est vraiment pour toi ma choubidou on voit deux barres blanches deux ponts ou deux barres enfin voilà t'as compris ces deux choses blanches autour de cette carte c'est une protection divine qui fait que tu dois rester dans ton toit personnel tu dois rester bien ancré dans ta vie pour éviter ce genre de rivalité alors ça peut être une rivalité qui est autour de toi dans ton travail dans la famille dans la maison pas dans la maison n'importe quoi mais tu sais une rivale autour de toi ça peut même être je sais pas tu sais c'est je sens je sens ici que l'impératrice là elle n'a aucune notion de rivalité ça lui a même pas là je pense que cette personne avec la rose que j'avais tout à l'heure dans le fait de manifester l'amour de d'être dans la passion de permettre à son coeur en fait d'aimer de chanter et et tout et bien c'est une personne une impératrice je pense que elle est tellement loin dans son bien-être qu'elle ne voit même pas la rivalité autour d'elle d'accord bon une autre s'il te plaît là dessus gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou que vous espérez rencontrer et on a un flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres donc ça veut dire quoi ça veut dire que que la personne de ton coeur peut-être que c'est carrément pas la personne que tu avais imaginé peut-être qu'elle est apparue dans ta vie comme ça comme par magie et que tu es in love maintenant d'accord allez désespoir de l'amour mon amour tu as le désespoir de l'amour mon petit amour tu vois mon chubidou donc tu dois absolument être dans ton mission de vie tu dois absolument bon j'ai envie de te dire aussi avec ces deux cartes là que ça soit l'empereur ou l'impératrice on va être ensemble on se ressent mon impératrice tu es peut-être plus encore dans la lune je ne sais pas de toute façon lui il regarde il regarde vers toi il regarde vers toi il regarde il regarde tout il est triste lorsque tu es triste par contre je te le dis ma chubidou d'accord ok 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 on y va au niveau de votre lien le lien entre vous deux un sauveur tu vois alors je ne sais pas si tu as vu la lecture d'hier entre le sauveur et un autre mais je t'invite à aller le regarder je te mettrai peut-être le lien en haut parce que vraiment je pense que c'est lié on a un sauveur dans votre lien on a un sauveur qu'est-ce qu'on a d'autre une énergie rivale je pense que c'est les mêmes énergies et en plus de ça elle est dans votre lien et on a le désir d'accord bon ok on va essayer d'analyser tout ça ma chubidou et mon chubidou donc au niveau du lien on a quand même un sacré désir le désir d'être ensemble de toute façon on vous dit que les choses vont être réalisées d'accord moi pour moi cette tristesse cette tristesse qu'on ressent au niveau de notre bien-être ou au niveau de quoi que ce soit c'est parce que au milieu alors ce n'est pas forcément une personne mais il y a une énergie rivale d'accord alors ça peut être aussi ce désir qui se transforme peut-être en un désir un peu mal contrôlé ça c'est possible lorsqu'un désir il est mal contrôlé ça peut devenir une énergie toxique ok bon on peut voir en plein milieu de votre histoire qu'il y a quand même quelque chose de pas très sympathique qu'il faut absolument régler pourquoi il faut régler ça ? parce que ça donne de la tristesse ah ben c'est bizarre parce que d'un coup j'ai un cheveu sur la langue ou après tu me diras que j'ai quand même un petit S sur la langue mais là c'est beaucoup plus alors est-ce qu'on a quelqu'un qui a qui tu sais qui quand il parle il a le petit cheveu en plus je trouve ça super mignon peut-être que tu as le cheveu sur la langue tu vois c'est possible mais on a quelqu'un ici un empereur qui est triste face à son impératrice par rapport à des énergies au milieu donc ça peut être alors aussi on peut voir ma choubidou mon petit amour que dans ton bien-être personnel il y a quand même des choses qui ne vont pas et tu es désespéré peut-être au niveau de ton cercle vital d'accord ? ça c'est totalement possible et si c'est le cas on te dit de prendre de la hauteur de prendre de la hauteur de méditer parce que là on est dans un arbre c'est comme le fait de méditer et d'essayer de se retrouver au niveau du monde du divin parce qu'il n'y a que lui qui ne te lâchera pas et tout l'équipage aussi ne te lâchera pas et moi je sens ici que tu vois dans cette carte on a une impératrice qui est très dans le tiens elle réfléchit beaucoup mais regarde derrière elle on a un homme on a quelqu'un donc c'est quelqu'un qui la cajole quelqu'un qui a beaucoup de désir pour elle et qui veut clairement des choses avec elle d'accord ? ça c'est sûr et certain la seule chose qu'on doit faire ici c'est se protéger de toute énergie toxique qu'il y a en plus ça c'est clair et net ok alors je continue à regarder si tu me le permets un petit peu alors moi j'ai envie de te dire aussi que tout ce qui arrive à toi en fait tu auras toujours quelqu'un qui va venir t'aider moi c'est ce que je ressens d'accord ? là simplement je pense que ton histoire de love tu dois absolument peut-être la garder secrète tu dois faire les choses en silence on te dit de travailler de penser en fait à ta petite vie à toi et rien d'autre d'accord ? il n'y a que ça d'important donc mon petit amour si tu te posais des questions sur ton empereur dis-toi que là pour l'instant il est en mode secret il est en mode mystérieux mais ça ne l'empêche pas de chercher à avoir des renseignements sur toi ça ne l'empêche pas d'être triste pour toi parce que moi je sens qu'il est quand même triste pour toi je le sens allez on regarde alors femme intelligente d'accord ? ça c'est toi qui ressors sur la rivale alors ça peut être à coups à double coups ça peut être le fait que toi moi je vois que tu as quelque chose en toi de particulier tu as des grandes oreilles tu entends les choses et tu vois tu vas voir clairement c'est qui ? les personnes qui te mettent des blocages dans les roues d'accord ? tu vas savoir tu es intelligente tu as la connexion donc en fait on te montre on te guide exactement où tu dois être et à la bonne place et tu retrouves ta place bon qu'est-ce que j'ai envie de te dire aussi que la vie tu sais on me dit quoi ici regarde la vie c'est que des rendez-vous il y a un bien-être regarde comment c'est merveilleux tu sais j'ai envie de te dire ma choubidou que la vie la vie est longue d'accord ? la vie est très longue ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui tu as été contrée par des énergies toxiques ou qu'on te fait un peu de misère ne t'inquiète pas ça ne s'arrête pas là parce que la vie est longue si Dieu nous permet la vie est très longue donc en fait tout ce que tu fais aujourd'hui tu vas le récolter plus tard d'accord ? j'ai envie de te dire plein d'autres choses mais là la seule chose que j'ai envie de te dire c'est qu'il y a un rendez-vous qui arrive pour toi et tu vas être vraiment très tu vas être très alors on me dit que tu vas être alors c'était éprise mais c'est pas le mot éprise que moi je cherchais c'était plutôt dans le sens attends il y a Grisette qui veut rentrer donc ah ben c'est bon dans le sens où que tu vas être vraiment super contente tu vois là il y a un rendez-vous peut-être à ta porte mais tu vas être super contente je pense aussi que tu es assez intelligente et on te dit de bouger de te bouger par exemple si tu as des trucs à faire des rendez-vous à faire des choses au bien-être ça veut dire quoi ? ça veut dire faire du sport aller te faire des spas et tout des trucs de beauté de fille fais-le va tes rendez-vous fais-toi belle parce que comme je t'ai dit l'empereur n'est pas loin d'accord ? l'empereur n'est pas loin ok ici qu'est-ce qu'on a ? voilà ok donc tu réfléchis cette tristesse ce désespoir que tu ressens ça te permet aussi de réfléchir ça te permet aussi de réaffiner ton intelligence moi pour moi en fait tout ce que tu es en train de vivre auprès de toi dans ta maison dans ton coeur dans ton travail dans ton esprit autour de tout tout ce qui est toxique tout ce qui te met des blocages au travail ou quoi ou quoi ça te permet d'affiner ton intelligence ça te permet de ça te permet d'être à la bonne place et de réfléchir moi j'entends ici que tu réfléchis à ce qui est essentiel et j'entends aussi que tu as terminé avec les choses qui n'étaient pas essentielles pourquoi ? parce que tu as compris que ton temps est précieux je répète tu as compris que le temps que ton temps est précieux d'accord ? alors précieux comme un bijou est précieux parce que il faut vivre chaque rendez-vous de la vie et vraiment être dans l'amour ne pas penser à son voisin c'est pour ça ma petite amour ici mon petit coeur ce que je veux te dire c'est que tu vois cette rivale que tu as en dessous de toi elle restera toujours en dessous de toi donc tu n'as pas à t'inquiéter c'est ton intelligence qui fait ta beauté et peut-être que j'ai envie de te dire que c'est ça c'est parce qu'en fait je pense ma chubidou à mon petit amour parce que je pense que tu as besoin d'entendre que tu es mon petit amour cette femme elle essaye de cette femme ou cette énergie ou cet homme essaye peut-être de contrer ton intelligence mais là j'ai envie de te dire qu'on a compris que tu étais beaucoup trop intelligente et que tu es en fait tu es à la bonne place et que tu attends simplement tous les rendez-vous que le monde divin te met à ta porte tout simplement tu n'es pas dans tu n'es pas dans le calculage toi d'accord tu n'es pas dans le calculage parce qu'en fait tu essayes simplement en fait de sortir de ton désir tu réfléchis beaucoup tu es quelqu'un qui est cérébral peut-être que tu réfléchis beaucoup trop d'accord c'est possible mais bon après j'ai envie de te dire on réfléchit jamais assez trop alors on continue petit choubidou donc ici on a le sauveur souhait exaucé qui me fait penser aussi à celle-ci moi pour moi en fait mon impératrice c'est comme si tu as quelqu'un qui va venir t'aider pour réaliser tes souhaits pour grimper cette montagne que tu es en train de grimper d'accord et j'ai envie de te dire que tu as besoin de cette passion moi pour moi tu vois ça me reporte mes yeux là-dessus moi j'ai envie de te dire que tu as besoin de cette personne voilà c'est tout simplement ça ok cette énergie rivale c'est au travail évidemment ma choubidou c'est au travail c'est des énergies qui sont rivales au niveau de ton travail parce que je pense ma choubidou c'est des personnes qui ne veulent pas que tu évolues ils préfèreraient peut-être avoir ta place par exemple si tu as une promotion c'est ce genre de personne qui voudra ta promotion et pas la tienne alors j'ai envie de te dire ma choubidou si tel est le cas ce n'est pas grave laisse la promotion ou quoi ou qu'est-ce à l'autre personne parce que comme je t'ai dit la vie est longue pour toi d'accord la vie est longue pour toi donc si tu n'as pas la promotion cette fois-ci si tu n'as pas je ne sais pas moi quoi que ce soit le voyage administratif ou je ne sais quoi dans ton travail tu ne l'as pas maintenant ce n'est pas grave c'est parce que tu vas récolter plus tard d'accord voilà c'est tout nostalgie de l'amour donc moi pour moi on a une impératrice que ce soit une impératrice ou un empereur on a le désir d'être à deux ici moi je n'ai pas la notion du fait qu'on est après après des choses superficielles et tout non 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 là on a compris que le temps est précieux et que c'est important d'être avec la personne de notre coeur le travail certes c'est bien les rendez-vous certes c'est bien l'intelligence c'est bien réfléchir oui c'est bien mais être en passion avec la personne de notre coeur ça c'est encore mieux allez cet empereur ici femme rivale et bien dis donc donc ma choubidou mon choubidou il y a des personnes rivales autour de toi et ta personne donc bon écoute moi j'ai envie de te dire que ça ne changera pas votre ça ne changera rien d'accord il faut prier cet empereur il est en pleine prière en pleine méditation pourquoi parce qu'il essaye de sortir de cette tristesse moi je pense que du côté de l'empereur on a quelqu'un qui essaye qui ne lui fait pas du bien d'accord on parle de quelqu'un qui n'est pas bien qui est vraiment c'est comme enchaîné comme si on est on est bloqué on rêve en fait alors peut-être qu'on rêve aussi mon opératrice que tu te sortes de tristesse c'est le cas c'est fait c'est fait mais pour moi en fait cet empereur face à toi c'est une personne qui ne veut pas que tu sois triste il ne veut pas il n'en a pas envie il sait qu'on te met de la nostalgie au niveau de ton travail alors peut-être que ça te parle choubidou peut-être qu'en fait au niveau de ton travail tu as des souhaits tu as des rêves mais qu'on essaye un petit peu de te retarder alors j'ai envie de te dire que si tu es retardé c'est pas grave ma choubidou tu sais ce n'est pas grave chacun son temps par exemple il y a un truc qui me vient en tête je ne sais pas moi par exemple tu es alors oui il y a deux personnes par exemple je ne sais pas moi deux hommes ils sont ils veulent le même poste et que le poste il va aller à la personne plus âgée c'est normal en vrai de vrai parce que cette personne elle a plus d'ancienneté plus âgée donc laisse faire parce que toi tu as encore plein de choses qui t'attendent derrière tu es jeune et tout et tout et cette place là tu l'auras après d'accord une fois que cette personne elle aura aussi peut-être vécu ce qu'elle avait envie de vivre parce que moi on te dit d'être intelligente de réaliser tes souhaits personnels et d'éviter tout ce qui est énergie toxique parce que de toute façon il y en a sur ton empereur il y en a sur toi ou alors il y en a sur ton impératrice et il y en a sur toi cher empereur ici on parle d'une ouverture une ouverture pour vous que ça soit l'empereur ou l'impératrice moi pour moi en fait on est dans une ouverture de l'amour une ouverture ouais une ouverture de l'amour on va suivre le petit papillon ici on va direction la chaleur la nature on attend que de sauter de la fenêtre là en fait oui c'est ça on a des rêves on veut on veut se défier soi-même on veut réaliser nos rêves on se dit que la vie est belle moi pour moi ici c'est ça moi pour moi c'est ça qu'est-ce que je peux avoir d'autre s'il te plaît en trois cartes ou quatre je sais pas n'importe alors étudier le pardon et la lettre d'accord donc moi j'ai la sensation ici qu'on a des personnes qui sont déjà dans l'amour inconditionnel on est beaucoup dans la méditation on est dans le fait de demander pardon de ce qu'on a pu faire de ce qu'on nous a fait même carrément demander pardon pour notre prochain je vois qu'on est en train d'étudier quelque chose une ouverture quelque chose de nouveau t'as pu créer quelque chose t'as pu faire je sais pas on dirait qu'il y a des calculs il y a des papiers t'attends une ouverture t'attends quelque chose et là on te dit que ça arrive d'accord il y a une lettre il y a une lettre qui arrive c'est plutôt positif une lettre qui arrive d'accord alors là il y a un truc qui me vient c'est que tu dois avoir confiance en l'univers et tu dois faire confiance au timing divin chère impératrice d'accord parce qu'il y a de la joie tu vas vraiment être dans le kiff de ta vie ici pourquoi ? parce que tu aimes inconditionnellement tu n'es pas dans le contrôle tu n'es pas du tout du tout ici je sens un petit amour que tu n'es pas du tout dans les trucs toxiques mais pas du tout regarde et pourtant et pourtant on voit qu'on essaye un petit peu de te trahir c'est pour ça qu'on te demande de passer à l'action pour la réalisation de tes rêves on te dit que tu es prête parce que tu es une femme têtu ou un homme têtu et on ne peut pas en fait tu as été forgé peut-être comme ça on t'a donné un sacré caractère c'est ce qu'on me dit d'accord c'est ce qu'on me dit autant tu peux être comme une dans tes pommes touffles en train de créer bon moi on me dit que tu es une artiste un artiste et que tu es là pour travailler donc et le pire je pense que tu vois toutes ces trahisons tu ne dis rien tu gardes ça pour toi tu sais exactement ce qu'il en est mais tu le tais et j'ai même envie de te dire que j'ai même envie de te dire que tu as de la peine pour ces gens de personnes là tu vois c'est comme si je sens que tu as la peine parce que tu demandes pardon pour eux tu sais c'est le fait de dire mais c'est le fait de dire mais pardonne-leur ils ne savent pas ils pensent savoir mais ils ne savent pas ici on a la réconciliation de toi et ton amoureux deux flammes jumelles deux âmes sœurs 24-24 merci là-haut on a la réconciliation de deux âmes sœurs pourquoi parce que en fait parce que moi je ne le vois pas du tout là l'empereur je ne vois que l'impératrice l'impératrice qui est en pleine joie qui attend ici une ouverture qui attend de bouger qui attend de vivre elle étudie beaucoup de choses pour sa propre voix elle demande pardon pour les personnes qui voudraient lui mentir on est dans la guérison c'est clair et net et on a encore les deux mêmes cartes qui ressortent donc le défi est Thérèse ça veut dire que tu dois absolument courir après Thérèse parce que c'est ta destinée et tu vas recevoir ici des messages des synchronicités des signes de l'au-delà pour te dire que oui tu es sur ta mission de vie d'accord cette réconciliation ici avec cette âme sœur alors il y a quelque chose qui change énormément pourquoi parce que tu as décidé de t'aimer voilà tout simplement d'accord et tu gardes le secret je pense que cette complétude ce fait de se retrouver ce n'est pas encore révélé je pense que les choses sont encore en silence pourquoi parce que je pense que l'empereur l'impératrice ici il y a des choses toxiques il y a des petits mensonges on ne te dit pas tout mais tu vas avoir des nouvelles tu vas avoir la vérité on va te dire la vérité voilà et on va aussi je pense t'éloigner de tout ce qui ne te sert à rien c'est vraiment ça d'accord alors voyons voir ce que je peux te dire d'autre alors l'impératrice ok le lien et l'empereur alors on a un engagement ah d'accord oh ok alors attends aller au bout de ses rêves d'accord donc moi je pense qu'en fait on a pris un peu de distance d'accord c'est possible on a pris un peu de distance mais c'est pour mieux c'est pour mieux se retrouver et j'ai envie de te dire c'est parce qu'on a des rêves et qu'on veut aller au bout de ses rêves d'accord du côté de mon impératrice il y a une injustice financière on te dit ok remets-toi à travailler remets-toi dans ta mission de vie fais tes projets ok c'est très important et il y a la récompense il y a vraiment une récompense un gain financier qui arrive pour vous donc ça veut dire quoi ça veut dire que il y a eu on te demande ici clairement de prendre de la distance voilà c'est bon j'ai compris éloigne-toi de tout ce qui est pas bon pour toi qui t'empêche de faire tourner cette roue éloigne-toi de toute personne comme ça allez l'abondance d'accord c'est exceptionnel l'abondance le fait le fait de récolter les choses du travail et on va partir aussi sans se retourner d'accord on va prendre notre récompense on va prendre nos gains financiers on va aller au bout de nos en fait c'est même pas on va aller au bout de nos rêves on va prendre nos rêves dans nos poches pourquoi ? parce qu'on voit de l'injustice on voit des choses qui ne tournent pas une roue qui n'arrive pas à tourner et bien on va prendre on va prendre de la distance et on va aller au bout de nos rêves tout simplement sans se retourner d'accord pourquoi ? parce que ici on va s'éloigner parce qu'il y a des charges trop lourdes d'accord ça veut dire quoi ? ça veut dire que si autour de toi des personnes te mettent un petit peu trop de charge sur les épaules tu enlèves cette charge tu enlèves ces personnes là et tu avances toute seule on dirait qu'il y a un homme ici qui va prendre des décisions on parle d'un accomplissement avec un homme un homme assez charismatique et je pense qu'il cherche à te parler cavalier de coupe il cherche à te parler il cherche à prendre des décisions il peut y avoir aussi deux hommes d'accord ? ça peut être un homme en fait il peut y avoir un homme qui va venir qui te donne des messages de ton empereur c'est totalement possible et on a les souvenirs du passé de la jeunesse un accomplissement sur la jeunesse il y a moi pour moi il y a quelqu'un que tu connais du passé qui vient t'emmener des messages en fait de ton empereur pour moi c'est clair et net et on a un amour qui est partagé voilà une pour le roi de bâton si j'arrive à aller la chercher une pour le roi d'épée j'ai la sensation qu'on a deux hommes d'accord ? on a deux hommes qui sont là pour toi l'as de bâton ok il a peur lui on dirait qu'il a peur et lui il va passer à l'action bon moi j'ai la sensation qu'on a deux énergies autour de toi ma choubidou ou mon choubidou qui vont te donner des messages qui vont te parler d'amour d'accord ? et ça arrive je pense que cet homme là il a très envie d'être avec toi il a une passion effulgurante on me dit c'est une passion très sucrée c'est vraiment très sucrée en plus on a l'impératrice ici c'est très beau bon mon impératrice en tout cas on te demande s'il te plaît de travailler parce que là tu t'es éloigné peut-être de tout tu avais peut-être dans ta tête un projet et que d'autres soucis t'ont fait un petit peu voilà ça peut être aussi des jugements bon on te dit de toute façon tu vas à la réussite de ta vie ici en sifflottant normal on te donne ce que t'as besoin pourquoi ? parce que tu es sage et comme on dit ici le silence est d'or tu es sage on te donne tu vois c'est l'ermite ici c'est tonton l'ermite qui vient te mettre la lumière sur ta vie et pas que il est vraiment exceptionnel ce tonton l'ermite allez le bonheur absolu ça c'est c'est le bonheur absolu le fait aussi d'entendre oui c'est ça moi ici là j'ai des personnes qui ont qui sont méga méga connectées qui ont une méga méga clairvoyance méga méga médiumnité d'accord c'est vraiment c'est ancré c'est inné on est dans l'abondance on sait exactement ce qu'il en est en fait voilà moi je vois qu'on est dans un dans un total et total bien fait il y a la maison de dieu qui tombe ben oui voilà et en fait c'est pour un homme et une femme d'accord pour moi c'est le roi de bâton qui est là la reine de bâton peut-être ici qu'en fait on va unir deux personnes pour moi c'est clairement ça on unit deux personnes pourquoi parce que peut-être qu'on traverse une sorte de tristesse c'est possible donc parce qu'on a traversé quelque chose d'assez compliqué peut-être qu'aussi qu'on a eu beaucoup pas mal de de problèmes je sais pas ça peut être tout ordre mais parce qu'on a traversé une très grande nuit noire de l'âme ici il y a eu des choses compliquées qui ont été qui sont tombées et on a la bénédiction sur la reine de bâton qui va prendre donc des décisions une personne très sage ici on a l'ermite qui nous parle de sagesse et de rester dans le silence on a des personnes qui sont supra supra ils ont une supra ils sont très intuitifs voilà c'est ça ils ressentent toutes les choses donc voilà les secrets c'est la même chose ok on va revenir là hop 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 tac 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 de toute façon on parle de réconciliation avec ton âme sœur juste pense à travailler essaye de te protéger au maximum de toute énergie qui en plus dans ton travail qui ne te servent à rien voilà bon bah écoute pour cette lecture je pense que c'est bon l'énergie du moment est bon j'espère que bah ça t'a parlé dis-moi en commentaire qui était qui et tout j'attends de te lire je te fais des énormes bisous et à très vite bisous bisous des Gabi 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 Love n'oubliez pas hop allez bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous